Je suis Béa Marcel Dimitri, je suis le président de la plateforme des ennemis du Cameroun, qui est un réseau pour l'association des organisations environnementales pour la protection des zones. Je suis le responsable des opérations forestières de la forêt communautaire de mangrove du canton Bakoko de la 3ème. J'ai en charge la gestion durable de ces écosystèmes et le partage équitable des revenus issus des ressources naturelles. La particularité du marécage, c'est que lui, il est d'une zone qui n'est pas trop peuplée en matière d'arbres. Parce qu'il faut comprendre, le marécage est un écosystème qui comprend en même temps un domaine maritime ou un domaine fluvial, qui comprend en même temps un domaine terrestre et qui jumelle les deux. C'est-à-dire, dans un marécage, je vais trouver composante eau, composante terre, pas trop d'arbres. Le peu d'arbres qui sont là, bien qu'il peut y avoir des arbres, sont toujours des arbres de mangrove. Le marécage, en général, contrairement au marais, parce que le marais, lui, ne coule pas. Le marais est stagnant. C'est le même écosystème. Le marécage a un avantage, c'est que lui, il coule. Il est forcément un affluant d'un cours d'eau. Donc, ce qui fait que, le marécage est protégé par la loi 114, base 02, de 1914. On peut le tenir que c'est une zone humide. C'est une zone humide qui a une connotation nationale. Elle fait partie du domaine fluvial, naturel, public. Donc, qui veut dire, du domaine non constructible, non édifiquant dit. Maintenant, il doit être respecté pour que cet écosystème puisse être résilient. C'est-à-dire, pour qu'il puisse continuer à fournir les services écosystémiques qu'on attend de lui. Il doit être préservé de 50 mètres à partir du nid de l'eau. Toute construction, toute urbanisation, tout projet doit être fait après 50 mètres pour permettre à la zone de pouvoir faire son travail écologique. Déjà, il faut savoir, le marécage est une zone humide. Qui dit zone humide ? Regroupe tout cet ensemble d'écosystèmes uniques au monde. Il faut savoir d'abord ceci. Le marécage est d'abord une zone de captation par excellence du carbone. Vous voyez, quand vous approchez le maré, vous allez toujours voir l'eau est toujours colorée, couleur, genre comme ça va verser le pétrole ou le truc. C'est du carbone, c'est du carbone parce que c'est un puits carbone. Ça absorbe plus de carbone que les arbres en terre simple. C'est du carbone. Le marécage est une zone de sécurité alimentaire. Parce que vous le savez, le marécage, l'exploitation, la gestion durable du marécage prévoit l'exploitation agricole responsable. C'est des zones qui doivent être des productions de produits agricoles. Ça doit être des mamelles nourricières pour les populations. On se plaint de la famine et autres. Voici des zones qui sont très favorables aux produits maraîchers et aux produits qui aiment beaucoup plus des zones humides, en majeure partie de l'agriculture. Le marécage est une zone de reproduction des espèces halieutiques. Quand je parle d'halieutiques, vous pouvez y avoir. Je peux vous dire que 80% des poissons à haute mer circulent par les canaux des zones humides passant par le domaine maritime pour arriver au domaine fluvial pour aller pondre leurs oeufs par sécurité des prédateurs. Et une fois que leurs valevins ont atteint leur processus, déjà de croissance normale, ils retournent par ces mêmes canaux pour aller alors vivre en mer. Donc, ce sont des zones qui sont des zones de reproduction des espèces halieutiques. Le marécage, et les gens l'oublient, ce sont des zones de filtration des eaux. L'écosystème qui constitue cette boue, cette eau, filtre l'eau, qui va servir à la régénération des espèces hégétales autour et aux alentours, pour eux-mêmes les espèces animales. Le marécage est une zone de reproduction animale. C'est-à-dire que, nous on appelle ça, dans mon jargon, c'est des corridors, c'est des zones tampons. Vous savez, le fleuve d'Ibamba, par exemple, je prends l'exemple, est relié à beaucoup de fleuves à l'intérieur de la troisième terre que le Kembe, le Moupé. Tous sont appelés vulgairement des marécages, parce que les maisons, l'urbanisation anarchique les ont refroidies. Mais, ces zones-là, les animaux procèdent par là pour se déplacer, parce qu'ils n'ayent plus d'espace vert. L'urbanisation, l'espace gris, on prie le dessus sur les espaces verts. Donc, ce sont des zones tampons, ce sont des zones frayères, où les animaux peuvent facilement échanger. Vous voyez, le Kondi se verse dans le foui. Donc, c'est autant de choses. L'ongongais se verse dans le foui. Ce sont des cours d'eau. Les gens peuvent vous dire, les années 80, les années 70, mais on a nageé là-dessus. On a fait des expériences, on a vu qu'il y a encore des crocodiles dedans. Et c'est une zone de conservation de la biodiversité. Vous savez que la biodiversité regroupe les gènes, les germes, les récosystèmes et les espèces. Dans les marécages, vous trouvez des espèces animales, vous trouvez des espèces insectivores, c'est des insectes. Vous trouvez des espèces halieutiques et même des oiseaux. Ce sont même des zones migratoires de certaines espèces d'oiseaux dans le monde. Donc, en l'air détruisant, c'est une grande perte écologique. Et maintenant, ce sont des zones à haut risque. Du fait que ces zones sont inondées et inondables, lorsque, vous voyez avec les pluies d'Ulvienne, le changement climatique, quand ces pluies mettent long, ces zones étant déjà inondables, inondées de nature, sur... c'est-à-dire l'eau surabonde, parce qu'elle ne peut plus s'enfuir. Et on a vu les risques. On a les inondations. Ce sont des zones qui ne doivent pas exister à Douala. Nous avons, nous avons, dernièrement, là, ici, au niveau de Condie, le drain qui a été conçu a dépassé son niveau de sécurité. On est revenu à l'époque où il n'y avait pas eu ce drain. Parce que Condie est un cours d'eau qui traverse le carrefour cité. Et maintenant, on l'a remblé. Il est enfui, il est souterrain. Donc, il n'attend que d'être inondé pour revenir en surface. C'est son nid d'eau. Vous ne pouvez pas déplacer le nid d'une rivière.